Comment vivre sa liberté financière et spirituelle grâce au métier de coach en développement personnel ? C'est le nom de la masterclass en ligne, exceptionnel dans un cadre qu'il est tout autant. Et c'est avec David Vigneron, expert en développement personnel et en stratégie de réussite, que je l'ai réalisé. Parce que c'est un champ de compétences tout simplement que nous avons en commun. Alors le développement personnel, c'est une science humaine qui amène chacun à redevenir ou devenir la meilleure version de lui-même. A trouver en lui les potentiels pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Comme gérer son temps, ses priorités, trouver sa place dans la famille ou encore apprendre à mieux communiquer. Alors dans cette masterclass, vous découvrirez ce métier passionnant qui permet de remettre de l'humain dans la recherche de la performance. Il est en plein essor dans ce monde en mouvement où de plus en plus de personnes se questionnent sur le sens de la vie et celui de la liberté qu'elles souhaitent s'accorder, que ce soit sur les plans de la spiritualité ou financier. Tous ces changements nécessitent d'être capable de mobiliser des ressources, transformer des croyances limitantes. C'est le travail du coach d'offrir un œil extérieur dans l'accompagnement et l'accomplissement des objectifs fixés par un consultant. Alors le programme est riche, vous découvrirez entre autres ce qu'est et ce que n'est pas un coach. Vous saurez si c'est le bon moment pour vous pour le devenir. Nous vous ferons également expérimenter un court test pour découvrir si vous possédez les compétences pour devenir coach. Et nous vous plongerons en immersion dans une journée type d'un coach en développement personnel. Alors si vous souhaitez vous inscrire à cette masterclass gratuite, je vous propose de cliquer sur l'onglet qui vient de s'afficher sur votre écran. Laissez-moi votre mail et vous pourrez ainsi choisir le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez suivre cette masterclass. Place à présent à votre séance que je vous souhaite la plus profitable possible. Tout d'abord, je vous propose de vous trouver un endroit calme, confortable. où vous pourrez vous installer sans être dérangé. Et puis vous prenez le temps d'ajuster votre position pour vous sentir à l'aise, détendu. Et je vous encourage déjà à fermer doucement les paupières. Concentrez-vous également sur votre respiration. Si cela est possible pour vous, je vous propose d'inspirer profondément par le nez en remplissant vos poumons d'air frais et d'expirer encore plus lentement par la bouche en libérant toutes les tensions, toutes les préoccupations de votre journée. Et vous continuez à respirer ainsi profondément, lentement, pendant quelques cycles. En continuant, laissez votre corps se relâcher. Laissez cette musique vous accompagner dans votre relaxation. en imaginant peut-être que chaque note vous transporte dans un état encore plus profond de relâchement, de sérénité. comme si chaque note avait ce pouvoir de vous laisser glisser à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez continuer à respirer ainsi ou reprendre votre souffle plus habituel. C'est comme vous préférez. Et je vais maintenant compter lentement de 20 à 1. Et à chaque chiffre, vous vous sentez de plus en plus détendu, vous enfonçant encore un peu plus dans un état de trance un peu plus profond, plus paisible. Je me demande si c'est au chiffre 10 que vous vivrez cet état de profonde relaxation ou si c'est plutôt au chiffre 6. 20. De plus en plus en contact avec cette sensation de détente. 19. Votre corps, lui, devient de plus en plus lourd, de plus en plus relâchée à mesure que le temps passe. C'est un peu comme tout ce qui passe, et comme les saisons passent. Et la terre qui tourne, comme les aiguilles de cette horloge, lorsque la trotteuse des secondes semble ralentir un peu plus le temps encore. Encore et encore. Comme à 18, les muscles de votre visage se détendent. Et c'est bon aussi de sentir que toutes les tensions se libèrent sur le visage, lissant la peau. 17. Et c'est comme une vague de relâchement qui s'étend jusqu'à vos épaules, jusqu'à vos bras. Je suis curieux d'ailleurs de savoir si cette vague peut les rendre encore plus lourds, plus détendus. comme s'ils pouvaient simplement se laisser porter à l'endroit où ils se trouvent, en cherchant à aller au minimum de tensions nécessaires dans les épaules et dans les bras, libérant ainsi toute l'énergie qui était retenue de manière complètement inutile dans ces endroits-là. 16. Votre poitrine et votre dos se détendent à leur tour. Et souvent, ça permet aussi à la respiration de devenir encore plus profonde, plus calme. 15. Les muscles de votre abdomen se détendent. Ils libèrent à leur tour toutes les tensions accumulées. Tous les organes à l'intérieur se relâchent. Souvent, les gens qui sentent ça à l'intérieur ont l'image d'une corde qui se desserre, qui se dénoue. 14. Et la relaxation descend dans les hanches, dans les cuisses et cela les rend lourdes aussi, plus relâchées. 13. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles se relâchent et cela vous permet de glisser encore un peu plus profondément dans la trance. aussi profondément que la profondeur de votre laissé-aller. 12. Les muscles de vos pieds se détendent et vous laissent complètement détendu et à l'aise. 11. Vous êtes maintenant à mi-chemin de votre descente dans cet état profond de relâchement. 10. Et vous continuez à respirer plus tranquillement peut-être prenez-vous conscience que votre souffle s'est ralenti de lui-même permettant au flux de l'air de vous remplir de calme et de sérénité. Il n'y a absolument rien à faire. Personne à satisfaire et juste laissez-le faire. 9. Les muscles du cou se détendent. 8. Une relaxation qui s'étend à votre cuir chevelu qui apaise et détend chaque fibre de votre être. et vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes revenus à cet endroit-là de votre corps alors que nous étions déjà en bas. Mais au fond, sommes-nous vraiment en haut ou en bas ? est-ce que cela a vraiment beaucoup d'importance ? Parfois, on peut juste laisser se relâcher le pied droit en haut, la main gauche en bas ou bien tout l'inverse. et 7. Et 7. Peut-être simplement de laisser être envahi par cette sensation de paix profonde, de bien-être qui enveloppe. parce que c'est aussi ça la trance, c'est être très focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur et assis prêt à entreprendre ce voyage avec un esprit totalement calme, serein et si toutefois il y avait une moindre pensée qui se permettait de venir envahir cet endroit, eh bien laissez-la entrer accueillez-la pleinement et peut-être juste l'inviter à passer son chemin lui dire qu'elle pourra revenir de toute façon un peu plus tard. 5. Une relaxation qui continue de s'étendre dans tout votre corps, prendre plus d'espace encore jusque dans la moindre cellule, le moindre organe, le moindre nerf. Et 4. Avec ma voix qui vous accompagne et cette musique qui est là également, vous vous sentez en sécurité protégé et prêt à explorer si besoin quelque profondeur de votre inconscient. dans un état dans un état plus profond encore dans la trance. 2. Vous laissant glisser encore plus profondément à l'intérieur à l'intérieur de vous-même et 1. Totalement prêt à entreprendre ce voyage dans cet état de trance et vous savez, parfois c'est juste le début d'une trance et parfois c'est la fin d'une trance et le début d'une autre trance. en étant totalement détendu et très réceptif à mes suggestions tout simplement pour partir à la découverte de la pierre philosophale et pour débloquer vos pouvoirs intérieurs et pour cela vous allez commencer par imaginer que vous êtes dans un paysage paisible entouré par la nature et vous commencez à marcher sur un sentier qui vous mène à travers une forêt luxuriante remplie d'arbres majestueux et de fleurs colorées le soleil brille à travers les feuilles créant un jeu d'ombre et de lumière qui danse autour de vous et les feuilles bruissent doucement sous l'effet d'un léger vent et cela ajoute à cette atmosphère tellement paisible et à mesure que vous avancez sur le sentier vous remarquez une sorte de grotte cachée entre les arbres et très intrigué vous décidez d'entrer d'explorer ce lieu sacré sacré parce qu'à l'intérieur vous découvrez un sanctuaire ancien rempli de symboles et de textes les murs d'ailleurs sont ornés de fresques représentant des scènes d'alchimie et de transformation spirituelle et au centre du sanctuaire se trouve un autel en pierre sur lequel repose un objet étincelant pour vous approcher et vous réaliser que c'est la pierre philosophale un objet légendaire connu pour ses pouvoirs de transformation et de guérison la pierre philosophale est réputée pour avoir la capacité de transformer les métaux en or mais ces pouvoirs vont bien au-delà de la simple alchimie elle représente aussi la transformation de l'esprit la guérison intérieure et l'éveil spirituel la pierre symbolise le processus de croissance personnelle par lequel nous pouvons atteindre notre véritable potentiel et transcender nos limites humaines en tenant la pierre dans vos mains vous pouvez sentir son pouvoir vous envahir il vous apporte la sagesse la force et la compassion nécessaire pour surmonter vos défis et réaliser votre véritable potentiel vous ressentez une connexion profonde avec l'univers et avec tous les êtres qui l'habitent et alors que vous continuez à tenir la pierre entre les mains vous êtes comme submergé par un sentiment d'amour inconditionnel et de gratitude envers vous-même et envers les autres vous comprenez certes mais vous intégrez en profondeur que vous faites partie d'un tout et que chaque action chaque pensée a un impact sur l'énergie collective vous vous sentez inspiré et énergisé par cette connexion prêt à embrasser les défis et les opportunités qui se présentent à vous et pendant que vous tenez la pierre philosophale entre les mains prenez quelques minutes pour réfléchir à vos aspirations à vos désirs les plus profonds et peut-être que vous pourriez regarder encore plus précisément la pierre philosophale il se pourrait bien que dans les prochaines secondes les prochaines minutes elles puissent révéler davantage de secrets un peu comme quand on regarde dans une boule de cristal et on peut voir sans voir entendre sans entendre et sentir sans ressentir toute cette sagesse toute cette transformation que cette pierre vous apporte tout ce qui peut aider à atteindre vos objectifs à réaliser votre plein potentiel alors soyez très attentifs pendant les prochaines minutes et je reviens vous chercher bien sûr pour continuer à intégrer tous les changements à l'intérieur et je vous remercie à l'intérieur Abonnez-vous ! 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 socle. Et dans quelques instants, bien sûr, vous allez quitter cet endroit, mais tous les changements, toutes les bascules sont déjà réalisés à l'intérieur. Et si nécessaire, ce sanctuaire dont vous connaissez maintenant l'existence, vous pourrez y revenir à tout moment. Et si besoin, vous pourrez même réécouter cette séance, pour aller encore plus loin. Et après avoir remercié l'esprit des lieux, vous quittez cet espace sacré. Et vous allez revenir à votre réalité quotidienne, et c'est amusant parce que souvent, il y a comme un sentiment que tout se mélange, tout se confond. Et lorsque vous êtes prêt, je vais compter lentement de 1 à 10. Et à chaque chiffre, vous vous sentez de plus en plus alerte, énergique. Et à chaque chiffre, vous ramenez encore plus avec vous les enseignements de la pierre philosophale. 1. Vous commencez déjà à sentir l'énergie revenir dans votre corps. Souvent, le simple fait de vous informer que nous allons revenir à la réalité quotidienne, suffit à déjà tourner le regard vers l'extérieur. 2. Bien sûr, vous laissez tous les bénéfices de la séance s'opérer inconsciemment à l'intérieur de vous-même, même si consciemment vous avez déjà reçu tellement d'informations prêtes peut-être à être mis en place dans votre réalité, et votre respiration devient plus profonde, peut-être plus dynamique aussi. Et à 3. Vous sentez vos muscles qui semblent se réveiller, même si vous n'étiez pas descendu dans un espace de sommeil. Et si toutefois, vous savez que vous avez glissé dans un espace de sommeil, je vous invite à refaire, réécouter à nouveau cette séance pour en tirer vraiment tous les bénéfices de sa profondeur, de sa puissance. Et puis si vous entendez ma voix, même si vous avez ce sentiment d'avoir décroché en quelque sorte durant cette séance, ce temps passé ensemble, et bien c'est bon signe, c'est que peut-être vous étiez dans cet état de trance, et vous êtes en train de revenir à 4 en prenant conscience de votre environnement, de la sensation sous votre corps. Et à 5. Vos yeux même commencent à bouger sous vos paupières, ils sont prêts à s'ouvrir. à 6. Vous êtes à mi-chemin, entre le retour et puis cet état dans lequel vous étiez. 7. Sentez l'énergie qui revient, cette vitalité qui est là dans chaque partie de votre corps, qui se met en mouvement. 8. Votre esprit même devient plus alerte et conscient de ce qui se passe, conscient de tout ce qui vous entoure, les objets, les décorations, enfin vous connaissez bien votre environnement. à 9. Vous prenez une profonde inspiration. Préparez-vous, si ce n'est pas encore fait, à ouvrir les paupières. Et c'est à 10 que vous ouvrez les yeux. Vous revenez complètement, en pleine conscience de ce qui se passe, totalement à nouveau investi dans la sensation du corps et dans votre pleine présence à vous-même. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cette séance à la découverte de la pierre philosophale et je vous encourage bien sûr à continuer à explorer, à développer vos pouvoirs intérieurs, à profiter des bienfaits de cette expérience dans votre vie de tous les jours. souvenez-vous que toute cette transformation, tous les processus de croissance sont des temps continus, des temps sur lesquels il faut revenir régulièrement. Et peut-être que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est cette pierre philosophale qui va vous accompagner comme guide pour vous aider à surmonter tous les obstacles et surtout, surtout, réaliser votre plein potentiel. Merci de votre confiance, j'ai hâte déjà de vous retrouver pour une prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada